bonjour chers abonnés chers passionnés des oiseaux des canaris et des charbonnets la vidéo d'aujourd'hui c'est juste pour vous expliquer un peu ma façon d'élevage donc la dernière vidéo je vous ai montré les caissons avec les cimales canaris donc une fois par semaine je les mets dans une cage de 120 type coba avec un bain histoire qu'ils puissent se dégourdir les ailes prendre leur bain parce que c'est pas évident avec les petites cages espagnoles de leur faire prendre un bain voilà je viens juste à l'instant il n'y a même pas deux minutes de les relâcher dans la cage de 120 je leur ai mis la petite baignoire pareil pour les femelles aussi sauf que les femelles elles sont toujours dans cette cage là donc elles sont toujours détendues les mâles voilà dès que je les sors des petites cages type ceux là voilà donc ils s'éclatent ils prennent leur bain ils arrêtaient pas tout à l'heure de faire des allers-retours entre les deux perchois donc voilà une fois par semaine ça leur fait du bien ici ça c'est une femelle chardonnerie mutation brun panaché gorge blanche de 2020 c'est un ami à moi un ami éleveur qui l'a vendu 300 euros un canarii de cette mutation là il coûte 450 jusqu'à 500 euros il m'a vendu 300 euros parce qu'elle a une maladie elle est atteinte de la méga bactériose ou la proventricule donc moi avec l'expérience que j'ai j'ai su soigner certains de mes oiseaux avant j'ai ma façon là et comme ça faisait longtemps que j'ai pas eu cette maladie dans mes élevages je suis en train de tester justement j'ai payé moins cher je suis en train de tester ma dernière formule qui avait fonctionné sur des jeunes et voir si ça va fonctionner sur cette femelle là ou pas donc voilà je vous tiendrai à informer en fait de l'avancement de son état pour un sens ça va quand je l'ai ramené elle était tout le temps en boule là elle mange elle prend son bain elle a le ventre assez gonflé là je vais pas l'attraper parce qu'elle est encore humide elle est mouillée mais plus tard je vous ferai une vidéo spéciale méga bactériose et proventricule pour vous montrer déjà l'état de son ventre et l'avancement en fait de toutes les semaines voilà donc ici ce sont mes femelles de reproduction 2019 mutation jaune gorge blanche en brun porteur de tête blanche isabelle tête blanche satinée tête blanche ici c'est mes jeunes femelles de l'année donc classique porteur d'opale porteur de tête blanche opale double pastel et opale classique porteur de tête blanche blanche ici ce sont mes jeunes de l'année donc gorge blanche panaché faciato et brun pastel et la dernière volière j'ai mes mâles reproducteurs donc deux agates split brun de 2019 un imbo tête blanche porteur de tête blanche 2019 et ici là sur le premier blanc plan c'est l'opale porteur de tête blanche il me reste un couple de brun pastel qui est à l'intérieur de ma maison de 2020 donc j'ai pas encore formé les groupes les couples pardon j'essaierai de faire ça ce week-end si j'ai le temps parce que j'ai comme j'ai une autre passion je vais vous montrer en fait ma nouvelle acquisition c'est un aquarium à 1000 litres bon voilà comme je suis pas mal occupé aquarium à 1000 litres flambant neuf qui vient juste d'être livré donc je suis occupé avec les poissons aussi j'essaie d'installer ça le mettre en route tout ça donc ça me prend pas mal de temps et donc du coup j'essaie de partager mon ton entre les vidéos de des poissons et les vidéos des poissons des oiseaux donc voilà voilà une vue globale de mon mon élevage donc cette année je vais travailler comme je vous ai expliqué avec sept ou huit couples de mutation et six couples de canaries donc j'ai encore d'autres cages en haut que je vais descendre je vais les mettre soit ici sur ce mur là soit dans le garage voilà donc ici j'aurai que des couples de chardonneries qui en a six je peux en rajouter encore deux ici leur place l'année dernière et les canaries je vais les mettre dans le garage voilà voilà